Salut à tous c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu pour android qui s'appelle Apparatus qui est un jeu de type puzzle casse-tête et qui est en 3d qui est plutôt sympa vous allez voir c'est un jeu alors il coûte 2 euros 13 donc 2 euros à peu près il y a une version démo également qui est un peu moins complète et moins niveau il me semble donc vous voyez ici on a combien de niveaux par défaut on en a 44 ce qui est plutôt pas mal donc pour 2 euros et ensuite ce qui est bien c'est que vous avez une notion de communauté en fait vous pouvez créer vos propres niveaux donc avec l'éditeur de niveau qui est je pense attendez oups j'ai quitté superbe on va le relancer qui est dans je sais plus mais si on peut créer ses niveaux attendez je regarde toc 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 je crois c'est sandbox mais voilà 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 donc ça c'est sandbox et dans sandbox vous pouvez créer vos niveaux alors je veux pas vous montrer parce que c'est un peu complexe et j'ai pas trop explorer cette fonctionnalité mais en gros vous pouvez créer vos niveaux mettre des éléments voilà dans le niveau et etc etc alors ça c'est ça fait non je voulais pas sauvegarder pardon et ensuite après vous avez community l'avance vous avez toute une communauté de gens qui créent des niveaux pour apparatus et donc là vous avez un peu c'est une possibilité de trier most popular top rated tout ça et c'est vraiment des trucs c'est vraiment des trucs de dingue que les gens font parfois donc sex machine superbe et je sais pas je vais en télécharger un pour vous montrer donc là vous voilà vous allez sur la fiche et après vous faites play toc et ça vous lancez de manière assez rapide là vous dites mais qu'est ce que c'est que ce jeu de fou dont tu veux nous vous parlez épique bon on va puis sur je sais pas ce qui se passe dans son niveau à lui il faut je crois toucher à ça écoutez de façon ça c'est pas le jeu principal ça c'est juste les niveaux communautaires et donc je vais vous montrer le jeu en tant que tel alors le jeu en tant que tel qu'est ce que c'est comme je disais c'est un jeu de puzzle vous avez plusieurs niveaux vous en avez 44 je vais vous montrer le concept de base vous avez ça que c'est un monde en 3d là vous pouvez zoomer dézoomer vous voyez hop vous pouvez prendre des objets donc là les objets qui sont à votre disposition vous pouvez pas bouger tous les objets là je peux bouger juste ça parce que c'est le tout premier niveau et le but c'est quoi c'est de mettre la boule bleue dans la boîte bleue voilà ça paraît tout bête et salé dans l'idée mais plus niveau passe et plus ça devient vraiment prise de tête et c'est fait pour ça donc là vous mettez par exemple ça là en prenant en compte le fait qu'il y aura les lois de la physique vous faites play et voilà magnifique ok on va en faire quelques-uns ensemble et puis c'est pour vous montrer un peu l'idée je sais plus ce qu'il y a ici ok bon il ya des petits tips c'est sympa merci donc là vous avez la boule qui est là là si je fais plaît c'est toujours sympa de voir ce qui se passe ok donc là on voit qu'il ya un élément là qui permet a priori de faire un truc de balance enfin je peux comment dire bon bref vous allez voir oui voilà donc ça c'est l'idée on va faire celui là aussi il y en a qui sont vraiment casse tête alors quand vous commencez à monter en haut niveau vous avez je sais pas trop ça a marché ça on va voir oui non ça marche pas vous avez toute une série de de trucs vous avez enfin des éléments qui s'ajoutent et vous avez aussi des trucs électriques et deux fois de suite je suis un peu un blaireau donc alors on va voir ce qu'on peut faire là dessus alors oui ça vous pouvez ensuite clouer des éléments ça c'est intéressant qu'on voit ça dans ce niveau là hop voilà et donc ici si je veux je peux clouer cette planche à cette deuxième planche n'importe où je peux la clouer comme ça par exemple et une fois qu'elle est clouée bah elle bouge plus donc ça permet ici de ne pas résoudre ce niveau et je croyais je m'en rappelais plus en fait je m'en rappelle plus de ce niveau je crois qu'il faut je suis un peu nul j'ai en fait j'ai pas trop trop joué je dois admettre et enfin j'ai joué je suis arrivé jusqu'au niveau 20 et après je me suis arrêté j'étais bloqué un niveau et j'ai dû à reset mon téléphone du coup j'ai tout perdu et mais en gros voilà alors ça c'est vraiment c'est un jeu pour les gens qui aiment bien réfléchir un petit peu et qui aime bien se prennent se prendre la tête essayer qui aime bien les jeux qui sont basés sur les lois de la physique avec des trucs qui tombent des mécanismes il ya je vous dis au bout d'un moment il ya des systèmes électriques avec des trucs qui tournent il faut fixer alors voyez vous pouvez fixer je sais pas moi par exemple si je veux ça c'est un peu libre c'est ça qui est sympa si je veux fixer par exemple cette truc à ce truc là je le prends je le fixe voyez maintenant il dépend de l'un de l'autre ensuite lui je peux le fixer là si je veux toc et je peux le dévisser en appuyant là enfin l'enlever là voilà si je veux je peux faire je peux faire ça quoi et les éléments ils interagissent entre eux une fois qu'ils sont fixés voilà c'est vraiment intéressant je trouve dans l'idée c'est extrêmement intéressant ça c'était pour apparatus pour android donc vous avez compris le concept quand un jeu de puzzle casse tête là j'en ai résolu 3 et visiblement celui là je l'ai pas un monsieur là je n'ai pas fait je suis bête attendez on va voir un truc parce que j'ai l'impression qu'il ya les deux d'après qui se libèrent ouais effectivement j'avais oublié ça bon on va voir si je peux faire celui là qu'est ce qui se passe avec celui là ça c'est ça on va faire ça ça va pas être terrible ça je fais ça comme ça attendait à pouvoir le sui là ici on va essayer de le poser genre si je fais ça qu'est ce qui se passe le truc qui se bloque et ensuite il va pas dans la réponse ok bon et ah oui il ya un truc j'avais oublié de vous dire c'est quand vous finissez un niveau vous pouvez faire next level et vous pouvez faire free build quand vous faites ça en fait vous pouvez vous amuser avec le niveau en qui est là quoi qui est proposé par exemple prendre un truc électrique et le mettre là les éléments électriques en fait bon là j'ai un peu fait n'importe quoi je les ai pas fixés au décor mais ça permet de faire tourner des moteurs ce genre de choses et on ça devient vraiment vraiment complexe après ça permet de faire des trucs assez sympa voilà et non j'enregistre pas ça je crois j'ai fait à peu près le tour et dans settings on a quoi on peut régler les graphismes bon parce que c'est en 3d donc essayez quand même d'avoir un jeu assez fluide mais à la base je trouve qu'il est plutôt joli un d'ailleurs une pote de cette caméra qui m'a un swap 10k speed mon celle quand vous ajustez la caméra à essayer physics alors qu'est ce que c'est ça déjà oui vous pouvez changer ça pour les trucs de simulation pour que ce soit plus réaliste enfin pas réaliste mais plutôt c'est quoi ici un peu si j'ai ok plus précis mais c'est plutôt enfin ouais réaliste sympa à l'oeil que la haï ça va peut-être je sais pas ralentir un peu votre votre appareil ce genre de choses bref ok je crois que j'ai fait à peu près le tour c'est un jeu qui est vraiment sympathique et qui au delà du mode solo entre guillemets classique enfin c'est ça reste toujours du solo mais fait en deux au delà de la de la campagne là ici qu'on a ici voilà avec tous les 44 niveaux vous avez un mode send box donc qui permet de customiser enfin de créer son propre niveau ça c'est plutôt sympa vous avez des challenges alors je les ai pas essayé je sais pas du tout ce que c'est mais à part voilà bon vous avez un challenge apparemment je pense que quand vous l'enregistrer ça va dans les community levels et il doit y avoir des sortes de vote etc vous avez vu login to vote ici et c'est plutôt c'est plutôt bien quoi et en termes de volume c'est pas trop mal là il ya un niveau qui est celui que j'ai téléchargé là tout au début il est il est assez bien il ya pas mal de téléchargements il ya 3800 pour un niveau qui est dans le jeu quoi ça veut dire qu'il ya quand même une communauté qui est intéressante vous voyez ici tous les commentaires etc ça montre qu'il ya du monde derrière pour pour allonger encore et encore la durée de vie de ce jeu voilà ça c'était pour mon petit test de apparatus qui est un jeu qui d'après moi vaut vraiment la peine si vous aimez les jeux casse tête 12 euros c'est pas énorme pour un jeu qui a l'air d'avoir une durée de vie vraiment longue et si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur j'aime pour mentionner à youtube que vous avez aimé la vidéo vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà le cas pour recevoir régulièrement les vidéos que je poste et à bientôt et vous abonner à l'air worstdade de vous pour un moment donné je vous mettrai je vous remercie pour vous abonner à la vidéo